Salut, c'est Yann de Matago, je me suis occupé du redesign des micro-games et en passant, merci aux boutiques pilotes qui nous ont permis par le retour d'améliorer notre nouvelle gamme. Aujourd'hui, on vous parle de l'île des prédateurs. Salut, c'est Thomas, on est chez Matago et je suis là pour vous présenter la deuxième vague des jeux micro-games. Voici le deuxième jeu de cette deuxième vague, il s'appelle l'île des prédateurs. Il est fait par l'excellent créateur Scott Hems. C'est un jeu solo casse-tête excellent que je vais vous présenter tout de suite. Il se joue en 5 à 10 minutes la partie. L'île des prédateurs, c'est un jeu solo. Et comme tout jeu solo, vous allez constituer un paquet de cartes, 16 cartes uniquement. Vous allez faire 4 rangées de 4 cartes et ça c'est votre île. Et votre but, c'est qu'il reste le moins de cartes possible parce que toutes ces cartes-là vont se manger. Elles ont des numéros qui sont indiqués ici, elles ont des noms, là l'araignée, la plante, la fourmi, des numéros. Et ça vous dit quel numéro ça peut manger. Je vois que mon araignée peut manger un 1 ou un 0. Je vois que mon type peut manger un 11, un 10 ou un 9. Et chacun a un pouvoir quand il va manger. Votre but, ça va être d'activer les bons prédateurs pour créer des petits combos de cartes pour arriver à finir et à regrouper tout ça sur 1, 2 ou 3 paquets de cartes maximum. Évidemment, vous pouvez jouer en mode un peu plus facile grâce à la baleine et aux requins qui vont pouvoir vous débloquer. Si vous voulez jouer en mode hardcore, vous enlevez la baleine et le requin. Ça ne prend pas de place, c'est super malin, ça prend 5-10 minutes, c'est très difficile à gagner. J'ai joué au moins 3 parties et je n'en ai pas gagné une seule. Mais on a envie d'y revenir parce que les configurations sont à chaque fois différentes et les pouvoirs sont très intéressants. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Ou alors déplacer un animal de 2 cases. C'est-à-dire que des fois, vous allez manger un animal et vous allez pouvoir bouger un autre animal pour le mettre à côté d'un animal qu'il pourra manger ou qu'il pourra se faire manger. C'est ultra sympa aussi ce petit jeu de Scott Helms dans cette gamme à 7,50€. On vous laisse maintenant y jouer. Sous-titrage ST' 501